Musique Oh là là mais c'est quoi ça encore ? Y'a rien qui va là ! C'est ni fait ni à faire ce truc ! Au fait sur la grosse conversion au fioul là C'est quand la mise en service gaz ? Je sais pas chef ! La cuve on en fait quoi ? La cuve ? Bah oui la cuve ! On la dépose ou on la dépose pas ? Je sais pas moi chef ! Mais comment ça tu sais pas ? Je crois que le client il voulait la raccorder à ses gouttières Pour collecter l'eau de pluie, un truc comme ça Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et pourquoi pas un aquarium ? C'est bien ce que je me suis dit ! C'est pour ça qu'elle va se... Ouais t'en bouge pas, je sais ce que je vais faire, je vais appeler mes potes de CJBAT Pfff Et ça avait de la réglementation gaz, CJBAT j'écoute ! Ouais CJBAT ça gaze ? Bah ça va ça va Alors comment va notre petite habituée là ? Ouais ça va ça va là Je suis sur un gros chantier de conversion fuel-gaz La cuve j'en fais quoi ? Soit vous procédez à son enlèvement, soit... Et bah non ! Et bah non ! Parce que le client veut s'en servir comme réservoir pour stocker ses eaux de pluie ! On est d'accord qu'il a pas le droit ? Ah bah si si, c'est accepté ça ! Nous en sont déconnés ! Bah si, il suffit qu'il respecte certaines conditions et c'est bon ! Donc il pleut ? Pardon, il peut ? J'aurais jamais cru tiens ! Et n'oubliez pas qu'un certificat de conformité devrait être produit pour apporter la preuve que les opérations de vidange, dégazage et nettoyage du réservoir ont bien été effectuées ! Ah et il faut aussi qu'un produit de neutralisation soit appliqué sur toute la surface de la paroi interne ! C'est bon pour vous ? Ouais c'est bon pour moi, ouais ! Ils sont forts chez ces jibats ! Ouais chef ! Allo ? Allo ? C'est la pause dej !